Cette imprimante 3D résine vient péter le game. La Anycubic M5S vient débarquer et je peux vous dire que c'est du lourd par rapport à ce qui existait sur le marché. Bon déjà, qu'est-ce qui est livré avec la machine quand vous allez la recevoir ? Vous aurez le bac de résine, les vis de fixation, des gants, des masques et des filtres à résine, le boîtier d'alimentation, le cordon d'alimentation, des spatules métal et plastique, bien sûr, deux petits guides d'installation, la clé USB, des clés sipans et le film de protection pour l'écran. Et ensuite, bien entendu, la machine. La machine arbore toujours sa cloche jaune de protection UV et pour l'instant, vous allez me dire, rien de foufou, mais attends la suite. Déjà, au niveau du plateau d'impression, tu peux chercher les vis de fixation, il n'y en a pas puisque c'est tout simplement un système d'auto-nivellement sur cette machine, toujours avec le plateau gravé au laser. Ensuite, accroche-toi bien au niveau de l'écran, on est sur une machine 12K avec une résolution de 19 microns. Au niveau du bac de résine, on a enfin les quatre coins avec des becs verseurs, on a des faibles pressés et également les mêmes faibles que la M3+. Donc ne t'inquiète pas si ce n'est pas totalement transparent. Par contre, grosse nouveauté, vous avez maintenant une détection du niveau de résine. Au niveau du port USB, il est situé sur le côté droit. Quant au bouton d'allumage, il est situé à l'arrière de la machine. Pour ce qui est du volume d'impression, on peut imprimer du 21,9 par 12,4 par 20 cm. Grosse nouveauté aussi sur cette machine lors du démarrage, vous avez un auto-check des différentes fonctions de la machine. Autre nouveauté, vous pouvez également suivre maintenant les nombres d'impression, les nombres de couches d'impression. Et vous avez également une fonction de mise en pause automatique lors de la détection d'une erreur par la machine. Au niveau du micro-logiciel, c'est pareil, tout a été revu. C'est maintenant très beau, très agréable, très fluide. Franchement, ça fait plaisir. Forcément, qui dit auto-nivellement, dit que le réglage du Z a totalement disparu. Et vous allez maintenant pouvoir suivre l'historique de vos impressions et leur statut de réussite. Mais le principal intérêt de cette machine, c'est sa vitesse d'impression. Pour ce test, avant, vous mettiez plus de 3 heures. Maintenant, vous avez le même test, mais en version high-speed. Et ce test-là, avec la résine compatible, il se fait en 33 minutes seulement. Et cette fameuse résine, j'en ai reçu 2 kg de la part d'Henny Cubic pour pouvoir tester cette machine dans cette fonctionnalité. Donc, on va le charger dans la machine et on va lancer le premier test. Alors, je vous confirme, 33 minutes, c'est très rapide. Et surtout, pour avoir ce résultat-là, franchement, j'ai été bluffé par cette machine. Regardez les détails qui sont imprimés. C'est très, très propre. Et du coup, dans la machine, il existe exactement le même test, mais qui va utiliser toute la hauteur de l'imprimante à vitesse rapide. Donc, j'ai testé ça pour vous et voilà le résultat. Et franchement, sortir des modèles en résine à hauteur de 10 cm par heure, c'est juste hallucinant. Et voilà le modèle qui est sorti en 2 heures de la machine. Regardez, ce n'est pas un petit morceau. Donc, clairement, cette machine avec la résine high-speed, elle bombarde avec une très bonne qualité. Par contre, je vous déconseille d'imprimer ce modèle pour la simple et bonne raison qu'il est très mal supporté. Mais moi, il me permettait de vous montrer la vitesse d'impression. Donc, en gros, vous économiserez 250 g de résine grâce à moi. En gros, premier test de cette machine, c'est une tuerie. Franchement, je n'ai pas peur de le dire. C'est une putain de tuerie. Je vais tester, bien entendu, cette machine avec de la résine standard, avec de la résine haute résolution. Vous pouvez suivre toutes les vidéos sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. De la même manière, je ne vous ai pas encore montré la connectivité avec le Cloud Anycubic. Mais ça, pareil, c'est une pépite. Et enfin, je vous montrerai le mode de fonctionnement de détection de résine dans le bac. En attendant toutes ces vidéos, moi, je vous fais des gros bisous et à plus.